L'invité de la bande originale sur France Inter En fin d'émission, l'actrice était également interrogée par Leila Khadour Bouddhadi, au sujet de la récente sortie de Lars von Trier, sur son compte Instagram, mi-août, « Je souffre de la maladie de Parkinson, de troubles obsessionnels compulsifs et mon alcoolisme est en ce moment sous contrôle. Avec un peu de chance, je pourrais avoir encore quelques films corrects en moi. Je suis à la recherche d'une petite amie ou d'une muse. J'insiste sur le fait que dans un bon jour, en bonne compagnie, je peux être un partenaire tout à fait charmant », a effectivement proposé le réalisateur de 67 ans. Louise Bourgoin dérangée par l'annonce de Lars von Trier Si l'une des chroniqueuses a eu tendance à trouver la petite annonce de Lars von Trier touchante, si y est-il loin d'être le cas de Louise Bourgoin, ça me paraît totalement hallucinant. C'était le 1er avril, non ? A lancé la comédienne avant de poursuivre, si y est-il le terme muse qui me dérange un peu. Je ne sais pas. Si y est-il le rôle d'une femme qui serait là pour l'inspirer, à disposition, un peu passive, si y est-il un peu vue et revue, un peu dépassée, non ? Et quand Nagui met en évidence le fait que de grands artistes comme Serge Gainsbourg devaient aussi certaines de leurs plus belles réalisations à leur muse, Louise Bourgoin tente de rectifier, on peut tomber amoureux de quelqu'un et être inspiré tout d'un coup, mais Castor une muse si y est-il autre chose, si y est-il autre chose. Louise Bourgoin t'acquine Nagui. Il semblerait aussi que la proposition du célèbre réalisateur de Nymphomaniac, Mélancolia ou encore Dogville, n'ait pas été interprétée de la même façon par tous. L'animateur de France 2 a d'abord pensé que la relation recherchée par Lars von Trier se voulait chaste. Ce qui a suscité une petite moquerie de la part de Louise Bourgoin, il explique que quand il est dans les bons jours, il peut être un bon partenaire. Ça doit vouloir dire, rapport sexuel, ça, Nagui, a-t-elle remarqué dans un rire. À chaque fois je me fais avoir, a alors renchéri le présentateur, amusé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501